L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bati Radio. On est toujours en direct de la porte de Versailles à Paris pour ce BatiMath édition 2022, 3 au 6 octobre. Ça y est, on est en place, on est ravis d'accueillir l'influenceur BTP, Jean-Bernard Mollet. Bonjour Jean-Bernard. Salut Fabrice. Le patron d'Eldo et puis aussi tu es, c'est vrai, aux manettes sur Bati Radio tous les matins, 9h30, 10h30 à peu près. Un gros créneau où tu reçois tous tes invités. Alors c'est super intéressant que tu sois là avec nous aujourd'hui puisqu'on va faire un petit point. Un an déjà d'influenceur BTP. On rappelle le concept d'un mot, l'influenceur c'est quoi l'influenceur BTP ? L'influenceur, il y a vraiment deux missions. La première c'est de mettre en avant les hommes et les femmes du BTP, leur savoir-faire, les professions qui sont souvent décriées ou considérées comme des voies de garage. Donc ça c'est le premier combat. Et le deuxième combat c'est d'aider les artisans dans leur quotidien en leur partageant les conseils de ceux qui ont réussi. Oui. Et montrer que tout un chacun peut devenir influenceur. On va en tout cas avoir une zone de chalandise, d'influence qui augmente. Alors on va faire un petit point justement sur cet influenceur. Combien il y a eu d'émissions depuis un an ? Combien d'invités ? Est-ce que tu as des maîtrises qu'on en dit à nous donner ? Oui, il y a eu une quinzaine d'émissions regroupées sur quatre tournages. Voilà, à peu près cinq émissions à chaque fois, donc quatre. Donc en studio ? En studio, donc à Paris dans le deuxième, voilà, en studio. Et on a fait en sorte vraiment de mettre en avant tous les corps d'État. Donc il y a eu à peu près tous les métiers du bâtiment. Beaucoup de femmes, quasiment 50% des épisodes étaient avec des femmes du BTP. C'est pas mal dans le bâtiment, de trouver des femmes très talentueuses en plus. Ma tante était maçon. Moi je viens d'une famille d'artisans, j'ai été avec elle ce week-end, Sylvie. Et ouais, j'ai à cœur de montrer que les femmes ont un gros rôle à jouer, et jouent un gros rôle déjà dans le BTP. C'est-à-dire, juste une question, c'est la femme dans le BTP, c'est pas simplement la femme de son mari qui bosse et elle qui fait les factures, caricature, elle peut aussi être sur le chantier. Effectivement. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent en couple quand même. Quasiment une entreprise sur deux est gérée, enfin, et monsieur et madame, avec plutôt madame sur l'administratif et monsieur sur la partie commerciale et chantier, effectivement. Mais on a aussi de plus en plus de femmes qui sont sur les chantiers. Et tu devrais, c'est une petite idée que je te glisse, mais appeler, demander aussi à ces femmes qui sont dans l'ombre, j'allais dire, qu'est-ce qu'elles utilisent comme outil de productivité, etc. Ça pourrait être vachement intéressant. Parce qu'elles sont souvent, elles se sentent en tout cas peu considérées, alors qu'elles sont essentielles dans les rouages de la machine. Tu mets le doigt sur mon cœur d'activité. Eldo, on crée des logiciels pour aider à la productivité des entreprises du bâtiment. Et notre utilisateur principal est souvent la personne qui gère l'administratif, le marketing, la communication. Donc, c'est les personnes avec qui on travaille au quotidien. On va revenir à Eldo dans quelques instants. Justement, on finit sur l'influence R-BTP. Donc, cette émission, vous pourrez retrouver tous les podcasts, bien sûr, sur Bâti Radio. Il y a eu aussi, à part ces podcasts tranquillement au studio, un épisode épique qu'on peut retrouver sur YouTube de 4h45, je vous préviens, il faut l'après-midi pour regarder. Raconte-nous cette performance, on va dire. C'est vrai que c'était un épisode spécial. C'était où ? Comment ça s'est passé ? C'était dans le sud, à côté de chez moi, à Rhodes, chez Maxouti, qui faisait un événement qui s'appelle le MaxEvent. C'est la première fois qu'ils faisaient un événement physique avec plein de fournisseurs, comme celui-ci. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir ? J'ai dit, ouais, moi je viens à une condition, on fait un truc de ouf. Donc, j'aurais dit, on fait 4h de live. Voilà, je l'ai déjà fait, ça me ferait plaisir de le refaire. Et donc, du coup, comme d'habitude, je suis allé voir l'équipe Bâti Radio pour leur demander s'ils étaient chauds. Comme d'habitude, ils relèvent tous les défis. Et donc, on a même eu le privilège de faire ça dans un van avec Olivier. On a passé un moment de fou. Il y a eu un déluge. Dehors, il pleuvait, on n'avait plus de réseau. Il y avait la pluie qui tombait, qui faisait du bruit. C'était épique. Et le van Bâti Radio, qui est juste à l'entrée d'ailleurs, il est un peu caché par un Barnum, mais vous pouvez le retrouver. Il existe en vrai. Voilà, le van Bâti Radio qui était à Rhodes et aujourd'hui à la porte de Versailles. Donc, un bilan de ces émissions. Est-ce que tu as des retours ? On sait que tu es très actif justement sur les réseaux. Tu invites toi-même des influenceurs qui sont eux-mêmes très actifs. Bref, ça fait un peu boule de neige. Est-ce que vous avez des retours sur l'émission ? Est-ce qu'on vous en parle ? Alors oui, l'émission, on m'en parle. Depuis que je suis à Bâtimat, il y a beaucoup qui m'en parlent. Ce qui vraiment me touche, parce que c'était vraiment une idée, une création, c'est que les professionnels me disent, j'écoute ça sur le chantier. J'écoute ça en allant au boulot. J'écoute ça en étant sur le chantier. J'ai plein de demandes pour passer dessus. Donc au début, c'était vraiment amorcer la pompe, aller chercher les premiers, tout ça, vendre le concept. Et là maintenant, la sauce a prise. Donc j'ai de plus en plus de demandes en 30. Donc oui, ça a trouvé son marché. Ça répond à un vrai besoin de valorisation, de conseils. D'évangélisation, on va dire. D'évangélisation aussi. Les influenceurs, alors ils ont déjà leur notoriété. Est-ce que ça leur a donné un petit coup de boost de passer justement sur une chaîne ou pas vraiment ? Ça serait un peu présomptueux de dire ça, parce qu'ils font des vidéos qui touchent des milliers de personnes. Nous, la chaîne Bâti Radio sur YouTube n'était pas très puissante. En fait, plus une chaîne est puissante quand tu publies du contenu de qualité, il y explose. Quand tu es sur une chaîne qui est au démarrage, il faut faire plein de très 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 bons contenus longtemps et de manière régulière pour que ça explose. On a le temps de voir l'herbe pousser un peu avant de décoller. Voilà, tout à fait. Donc ça serait un peu présomptueux. Après, ce qui est intéressant, je pense, quand on repartage sur LinkedIn notamment, c'est qu'on touche des marques. Donc on n'est pas dans le volume, on est dans le quali. Donc après, les artisans et les financeurs, ils ont déjà beaucoup de sollicitations des marques. Mais certains qui n'étaient pas forcément les plus gros ont effectivement l'opportunité de pouvoir travailler avec des marques. Mais au-delà de ça, je pense que... Moi, vraiment, l'émission, c'est... Elle a une mission. Émission, mission. La mission, c'est de valoriser ces métiers. En fait, ils ne viennent pas pour avoir plus de visibilité, parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Ils viennent pour contribuer à la mission. Alors, Eldo, on est un éditeur de logiciel qui permet d'aider les artisans et les marques à digitaliser leur gestion commerciale. Donc de gagner beaucoup de temps sur tout ce qui est gestion des demandes entrantes, récolte d'avis clients, visibilité. Et donc, on a nos équipes qui sont là pour présenter comment servir du logiciel, les bénéfices qu'on peut retirer quand on est une marque ou un artisan. Et en plus, on fait gagner une vidéo du 7e artisan, qui est un des influenceurs qui est venu sur l'émission, qui fait d'ailleurs un tournage et qui fait des vidéos inside BatiMath avec Guillaume Loiseau pour révéler l'embaire du décor à tout le monde. Et voilà. Donc pour tous ceux qui viennent sur le stand d'Eldo, on vous fait gagner. Il y aura un tirage au sort, une vidéo du 7e artisan pour vous mettre en avant. Bon voilà, donc à découvrir un Eldo. Ça peut vous aider dans votre gestion, bien évidemment. Et puis, peut-être la chance d'avoir ce Eldo gagnant de cette vidéo. En tout cas, Jean-Marc, on te souhaite un excellent BatiMath. On te retrouve dès demain matin à ce micro même, avec pléthore d'influenceurs et d'influenceuses plus intéressants les uns que les autres. Un grand merci à toi et à très bientôt sur BatiRadio. Merci Fabrice. Bye bye. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur BatiRadio.